et bah du coup ça vient de changer de scène fallait être prêt bonjour ce que vous allez bien alors que vous avez pu voir on a eu des petites galères de dernière minute avec le chat normalement c'est sauf normalement y'a pas de token confuité mais comme d'aba on adore les petits trucs et petit peu de dernière minute tout dit ya pas de problème et d'un coup l'authentification saute tout va bien et puis d'un coup la vidéo freeze anyway bon c'est bienvenu à ceux qui sont déjà là et ceux qui viendront hugo sab welcome qu'est ce qu'on fait ce soir déjà petit se reprenne je sais pas si on se représente à chaque fois qu'en penses tu salut moi c'est isis bonjour isis moi c'est la lucas et aujourd'hui on va vous faire trois petits sujets qui on espère vont vous plaire alors on va repasser directement sur cette scène là comme le montre ce superbe while trou nous allons avoir le poc de code whisperer qui est donc un équivalent de github copilot vous allez voir je vais tester un peu je dis pas que c'est aussi je le dis c'est un peu éclaté je pense à un avenir prometteur mais pour l'instant c'était quand même sacrément drôle à tester à se demander si elle est la bonne extension mais voilà c'est le jeu c'est le topique numéro 2 développement d'un auto pasteur l'idée c'est souvent des temps des petites comment dire dans des cas où il ya 15000 chances sur l'application à vouloir t copier coller les mêmes codes tous les mêmes bouts template injection partout et c'est super chiant de devoir coller faire 1 2 3 coller faire 4 5 6 faut pouvoir retrouver un peu quel payload a eu a été réflexe d'une manière intéressante donc l'idée de cet outil ça va être de générer des patterns les mettre dans la presse papier et faire en sorte qu'on puisse juste se balader sur l'application en faisant paste 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 et avec un peu de chance il y a l'échelle qui tombe troisième topic pop du screen crab de hack5 donc ça c'est bitk copain lionel qui m'a proposé d'essayer ce petit outil long story short on prend un hdmi en entrée à en sortie petite alimentation et on regarde ce qui se passe sur l'écran dans le but de voler bien sûr de la donnée dans un cadre légal toujours 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 légal toujours toujours du coup let's go code whisperer c'est y part donc allez on va commencer sur du aws code whisperer vous voyez que j'ai eu des déboires la base ai code whisperer je suis tombé sur une petite vidéo qui m'a dit oui c'est super intéressant code whisperer ça génère du code donc je dis vas-y faut ça quand même bien de tester j'ai testé un peu copilot je suis vous voyez ici là un fervent utilisateur de chat gpt parce que vraiment je trouve que ça carrie à un point voilà et donc je me suis dit bah ce serait quand même compte pas tester l'autre surtout qu'il ya une grosse différence entre eux comme whisperer et copilot c'est que celui-là il est gratuit ça fait des choses bah ouais bah ouais non mais gratuit génération de code ça se poque ça se poque nécessaire bon du coup code with confidence ouais 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 oui oui à ce qu'il est censé dire qu'elle ligne enfin toi tu n'es suggéré d'où elle vient pas encore trop tomber sur ces cas là mais admettons des petits security scan ça c'est déjà ça me parle un peu plus ça mais pourquoi pas du test unitaire ou juste du non non il dit vraiment des petits trucs pour te dire bah tiens là il te manque je sais pas il te manque un flag pour que ce soit harden là tu fais une comparaison avec du md5 donc s'il te plaît arrête ok là tu renvoies une réponse sans avoir sanitiser il fait des petits trucs et dispo dans plein d'idée de super nous on va être sur du vs code texte tour machin machin on va pas le faire full ouais non alors on va pas nous allons pas faire une vidéo dans la vidéo use code whisperer for free alors on va bien comprendre ton truc là de sécure le quoi sur quoi il se base ouais sur beaucoup de données sur quoi il se base concrètement c'est comme là bas ça on lui a dit tel bout de code il est pas bon pour telle raison tel bout de code il est bon pour telle raison peut-être qu'ils ont essayé de rendre ça un peu plus intelligent que juste un gros modèle clairement c'est déjà très intelligent mais plus intelligent qu'un llm en essayant de mettre un peu de tainting mais j'ai vraiment du mal à voir comment on pourrait intégrer l'un à l'autre même temps je ne suis pas expert on y a donc ça se tient ne pas savoir donc un stade et us adobe est tout le kit plugin fine dans votre idée e fine ouais 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 ça vient avec cloud nine lambda tout ça on s'en fout un peu et donc ils disent vs code marketplace est censé être le aws toolkit qui peut même s'installer comme ça ok on va aller dans un petit projet tout compte pour commencer on va aller sur web dans l'alu life bienvenue dans ma vie web crawler on va crawl parce que ça active un truc on va dire tmux new code et on va se mettre à la zombie et zoomer les polices bien entendu alors ça ça dégage ça ça dégage ça ça dégage on va aller dans le main file et on va aussi rm report slash all histoire de pas leak des trucs sait-on jamais et donc vous voyez qu'il ya déjà un petit code whisperer en basque bien sûr j'avais commencé à l'époque mais si vous voulez l'installer vous faites extension in to aws toolkit in to on prend le premier lien et on installe il n'y a pas beaucoup de config c'est vraiment il dit juste faut se connecter à aws builder ou autre faut ensuite commencer à coder enfin faut aller dans ce petit onglet pour dire activer d'autocomplétion et il ya un autre truc qui à mon sens est à savoir c'est que l'autocomplétion c'est avec un alt c ou un commande c comment c'est moi si je fais commencer ça me fait ça donc c'est un peu chiant donc je les paris bide et si on fait un alt c ça autocomplètera là où j'ai perdu beaucoup trop de temps c'est que si vous faites control shift et et aws login aws connect pardon ils ont proposé plusieurs types de connexion builder id bon de profil donc alors déjà je vais directement un link le profil pro bien entendu un link aws et ln-sf 2 donc je veux que le pointe et vers aws de moi même aws ok donc là si je liste le dernier j'ai bien ça ne s'est pas passé comme prévu alors le salut non bah si c'est ça non non c'est ça de toute façon je peux tenter de poc en mettant juste la config et pas les creds et c'est bien le mien faire un dernier test s3ls je sais que celui-là voilà moi j'ai pas de bouquet donc on a le bon env maintenant qu'on a le bon env on va retourner en haut on va lui dire aws connect et ce coup-ci il propose soit le profil défaut soit un autre qui est expired anyway si vous utilisez les profils ou vos clés d'api ou vos clés ws local ça fonctionne pas forcément comme ça devrait moi j'ai vraiment eu des déboires où ça se semi connecter ça faisait pas de suggestions ça me disait que le service était en time out euh et bah ouais copy call and proceed open alors bam heureusement qu'il floute ce genre d'information enfin floute ouais 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 ok nous sommes donc connectés donc là on peut lui redire builder id mais normalement code whisperer est passé en 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 check ici et on a l'autosuggestion qui est on peut le mettre en pause ou en play donc là on est goût ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire des bêtises et vraiment je vous ai gagné du temps parce que moi j'avais des soucis de type un peu heureux contrairement à du copilot ou chat gpt dans pour dire chat gpt dans vs code là il n'y a pas vraiment de select all pour dire clic droit refactor pour dire clic droit refactor en tout cas moi j'ai pas trouvé de choses comme ça quand on fait contre le chiffre et aws plutôt whisper il ya un vote service settings la doc et référence log à tiens ça on va regarder et focus on view donc en gros il ya notre match à part un vote service un vote service avec du code sélectionné il fait pas grand chose donc voilà là on se dit qu'est ce que j'ai fait de ma vie pourquoi j'ai installé cette extension déjà pas super moi c'est de faire un truc là on voit qu'on a la configuration par exemple pour ce tout là de mémoire je prends tout dans doc optes alors d'autres mines de single file on a ça et une fois que c'est passé par doc optes alors on va redescendre un peu un extract je pense que je fais ça vraiment au tout début du main voilà début du main là on voit qu'on a toute la partie conf conf je fais un gros oreille et on peut demander de commencer à faire de la pretty print de toute la config qu'on a dans ce fichier là et donc on va tenter ça on va avant le main on va lui dire def pretty print config conf conf qui est indique deux points et là on va hit alt c et voilà voilà donc là on a les flèches de droite et de gauche normalement pour lui dire je veux plutôt ça je veux plutôt ça alors là ça foire et auto complétion je re hit des fois que waiting for code whisper donc il ya quand même un certain temps et avec flèche de droite ou flèche de gauche je peux lui dire un petit peu quel type de print je veux on vient du camel du normal du logger je pense même pas de logger dans ce tool donc pourquoi pas on va commencer par un print suis là me semblait pas trop mal et tab pour auto compléter la top voilà on voit qu'il ya un petit gain de temps est ce que c'est vraiment worth it don't know don't care azer quand on arrive en post doc opt on va essayer de le lancer une fois quand même pour ce que ça donne donc ça c'était mon code moche pour afficher ma config maintenant à pouvoir dire juste pretty print conf et on va il existe juste après exit 0 pittons à deux krauls et mais on va essayer de choper comme quelques options pour rendre ça utile et l'oblade et l'autre l'eau alors à faire ça on va se mettre un autre dire dans qui on va se mettre un user agent l'alu isis stream is is le fameux et une url bien entendu au hasard et qu'est ce qu'on va mettre dites moi mais je ne sais pas une url alors user agent je crois que ça va repareiller en coréna cette fois ci non ça je pense que c'est pour le mode libre en fait qu'on va mettre header et user agent deux points et notre truc et on restart file existir bah oui c'est normal on va pas écraser une conf ouais const save and stop assez marrant ça j'avais un mot save and stop dans mon dans mes commentaires et il me l'a sorti comme c'est si c'était un objet que j'avais placé dans le dictionnaire de config donc quoi qui a de l'autocomplétion mais ça fait pas forcément du code qui makes sense c'est pas rare pour avoir le déj ça arrive ça va aller je le suis une erreur alors alors on va faire autre chose c'est qu'on va préfixer notre commande de test par rm du ir et ensuite alors qui erreur file report bah non je n'ai pas non plus d'option file report d'un report dire aussi ok en vrai en vrai c'est pas moche moche mais peut mieux faire bah ça donne pas tout quand tu la config et manque de petites couleurs aussi ouais 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 allez deuxième trail allez allez on va essayer d'un autre nom histoire que ça lui donne un peu plus de pretty non color print non color dict display with banner ouais ouais toujours plan on est là pour aller faire du java ici allez c'est parti alors on a soit ça avec une banner qui banner qui n'a qui a vite fait été définis ouais on a celui là qui va commencer à itérer sur les emails pourquoi est-ce qu'il fait des trucs en fonction de mais qui focus et avoid à savoir ça dans le code c'est des regex qui vont dire est ce qu'on veut passer et croler cette url ou non qu'est ce que tu fais je ne sais pas il a vraiment un truc avec focus et avoid je sais pas ce qu'il leur a fait mais on continue à nous encore plus long peut-être ça peut en vrai celui-là me semble pas déconnant parce qu'il ya du left pad et celui-là elle juste va tout le cas il n'a pas de bannière donc celui-là l'air ok on va le tester allez ah oui forcément qu'on a changé cette chose là chop chop hop là ce n'était pas volontaire alors on restart et c'est un peu mieux ouais deuxième tentative à il passe la moyenne je suis là no let's print à marvellous ascii art banner je me demande si ça peut auto compléter ouais sauf que notre ascii art il faut que ce soit quelque chose est-ce qu'on peut l'autocompléter quand même ouais et c'est là où ça devient infernal c'est que tu autocomplète char par char donc tu fais autocomplète ctrl c enfin alt c autocomplète alt c autocomplète alt c et ça n'a plus vraiment de sens alors ça n'a pas marché comme je voulais je pense que j'ai réussi on va pas perdre de temps là dessus mais ce que j'aurais aimé vous montrer c'est que quand je faisais les pretest data perso alors perso stream ce que je l'ai gardé je vais spoiler un peu mais pas celui là non j'ai pas gardé triste mais en gros ça m'avait généré un début de banner qui ressemblait vraiment à je sais pas de la bannière qui pourrait être fait à la sqlmap avec le gros truc devant et avec un nom de tool que je ne connais pas super il te l'a inventé en plus ouais normal et tu te donne à réfléchir j'aurais bien je l'ai vraiment pas gardé je l'ai vraiment pas gardé tristesse de moi même dommage bon eh ben en tout cas ça fait des fois des belles bannières on va retenter quand même un coup déf print display ascii oui j'y crois j'y crois tellement voilà alors là ça devient rigolo j'ai aucune idée de ce que c'est que ça essaye d'écrire j'ai pas mal mais je trouve ça génial cras que non mais je trouve ça prodigieux que ça génère des bannières genre c'est un truc qui est censé être bon déjà c'est un peu éclaté le reste genre clairement éclaté le reste c'est pas assez marrant on va garder le print on va garder cela à garder ça j'ai envie de le tester mec mec are you ready est-ce que c'est là où attend je pense ce sera pas défini encore je n'arrive pas à voir ce qui est marqué c'est c r r s s c il n'y a pas de parler ça a sûrement décalé un peu mais dans le mans c'est là où on est censé pouvoir dire ctrl shift p whisper référence log c'est parce que je cherche ce que c'est ce que je cherche c'est qu'il ya bien plus de gestion mais il est check-out ça par la doc comment ça aws ne veut pas donner les sources problème output des bugs terminal non plus non pas voilà tu vois c'est c'est un peu là où j'en étais resté c'est qu'il ya des bonnes idées mais juste pour savoir ce que tu fais d'où ça vient où les trucs sont censés être affichés c'est la perdition tu peux pas clic droit tu peux pas voilà si quelqu'un dans le chat et l'aucurt 404 si quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on est censé lui faire crasher les sources c'est good sinon sinon c'est pas grave ce sera pas la première fois que aws mange le respect bon cela étant fait maintenant qu'on a vu un peu ce que ça donnait en python on va voir quand même ce que ça donne sur un fichier autre parce que ça a quand même été trench pas mal de choses donc il donnait des exemples sur la partie réacte prochain regarder la doc pour ça tu devrais regarder c'est trop drôle ouais tu aurais tu aurais l'argent mais je te jure tu vas rigoler parce que c'est quoi c'est gaffe c'est en blanc je te jure ça va me tuer les yeux j'ai pris la place ici pas de souci et le votre sac jvn j'ai pris une flash test go là je te jure j'ai eu mal aux yeux à ce point là ah bah tu vas voir c'est tout en blanc oui bah c'est la doc aws d'accord voilà donc la doc ah bah j'y passe un certain temps en ce moment wc count ok j'ai rien language support ok pourquoi pas setting up ils mentent ils mentent y'a que y'a que celle-là qui marche c'est du mensonge ne lisez pas ces deux lignes c'était bugué genre bien bugué ça n'a pas du jeu c'est n'est pas ok super oui ça ne peut pas s'avancer donc flemme personne à loquet terrain comme uspereur pareil ils disent r sur la partie affichée les lieux bon alors ils disent le plus pertinent c'est sharp type script de la script python java ok et chou de doux des choses pour le reste tomber on va se focus sur js python on n'est pas là pour se faire mal et du coup là on avait dit un truc du genre const express égale require express et là c'est auto complété et ça c'est arrivé tout seul c'est marrant ça sur require express et le double ok c'était vraiment pas beau ok à l'app express classique qu'est ce fichier n'existe pas il s'arrête jamais c'est ça qui est chiant il fait pas des gros blocs d'un coup moi ça me fatigue en fait ça me fait trop donc on va voir si ça veut bien faire des trucs aller aller rajoute le point virgule voilà bet a terminé bravo pas tant pas tant à temps il reste encore au moins 14 ou 15 appuis sur alt c'est ah vas-y veut plus s'il veut bien je suis sûr que ça va être vraiment semi fonctionnel what is happening qu'est ce qu'il fait alors on va s'arrêter là mais pourquoi il t'envoie un buffer ? test concluant je ne sais pas allez donc nous animons vraiment mais on a quand même un bout de truc qui dit on a du express le route index lui ne peut pas marcher donc la partie je vois pas quand il pourrait marcher on peut tester hein mais j'ai dit dans quoi le fichier là on est dans ok alors copy pass hello critique bvm hello alors on se cale là on recode on va dégager cette chose là on recode ici que je veux faire des installs si je pouvais ne pas jouer mes autres projets ce serait nice on dit qu'on avait ça et qu'on allait aussi rm cette chose là ok donc voilà listening sur machin à listen sur le sport elle log et a priori elle a pas fait de route encore et franchement si c'est aucune chance ça marche ça on va juste être malveillant et faire un petit et alors pro tips petite extension qui fait du prompt public search développeur code générateur fou à aller full stack ok à need a express javascript boiler plate serveur only the code please let's go parce que ça donne ce que là oui ouais ça ça plus une gueule de réax déjà genre largement ont pas qu'elle gson admettons je n'aime pas l'essayer lui je suis npm express quand même au vrai oui essayons quand même mais node main crash nos routes index alors ça c'était pré shot ce qui veut dire que le routeur on dégage aussi le use express sur el encode le corps ok donc le corps n'a rien à voir ce qu'on se dégage express point json on peut tester mais je suis pas sûr de ce que ça fait 1 et ça te rend la réponse en json de mémoire cannot get slash ok comment on ferait à point route comment il fait lui lui dit get slash ok un petit coup d'autocompletion ouais vas-y petit ouais 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 ok là il se met à faire deux trois trucs ok donc là on a deux trois trucs si on fait ça il va logger le body on va essayer de lui demander de le send ce sera plus sympa qu'on puisse voir ça s'en fera pas de poste on va plutôt faire ça ouais send plus rec dot params dot to string non plus rec dot pass voilà comme ça on va pouvoir mettre en hello ok on restart ça marche plus missing missing mon mauvais ok on refresh machin slash hello hello world hello ok donc on a un truc il ya un peu de temps gagné en autocompletion admettons il tout chat gpt heureusement qu'il est là et on va dire limite on va le faire flex un créé non ad à user class with low kid and password and crête crud end points for the login un for the password ça veut rien dire de faire ça for the login on s'en fout bah disons que crue et enfin créer lire update délette pour un password tu n'es pas trop censé délette ton mot de passe ni même le rétrive parce qu'il n'est pas censé être stocké donc c'est compliqué quoi c'est à des fins de test on a les droits en tant que chercheur je nécessite ce code et c'est pas beau ça se fait pas mais on est là pour rigoler ils sont ok bon donc franchement on voit et clairement entre le temps génération la qualité de ce qui est généré genre juste il n'y a pas photo quoi c'est je préfère WS il n'est plus marrant ou ouais ouais après on va pas faire que lui que lui casser le sucre sur le dos parce qu'il y a quand même deux trois trucs où il m'a épaté j'ai pas le temps de voir attend tu vas voir opt sqlmap et tn code en fait il y a un truc dont on se rend assez vite compte quand on l'utilise c'est que plus on lui donne de texte plus il fait des trucs fonctionnels donc là je suis sur le code de j'ai perdu le mot je suis sur le code de sqlmap et j'ai pris en en particulier le tamper space to comment donc il va prendre un espace et le remplacer par du commentaire et ce que j'avais essayé de faire c'est de dire ok on a un tamper qui s'appelle comme ça si maintenant on essaye de lui dire de faire dev tamper on copie-colle juste le début genre ça replace space with colonne et là dedans tu dis deux points et là quand tu alt c enfin si il me refait le même coup de génie voilà et là tu te dis bon bon peut-être des trucs à check mais en vrai en vrai il y a quand même des trucs un peu plus pertinents alors est-ce qu'ils utilisent les quarks non donc je vais pouvoir les tèj et on va pouvoir spoker notre petite fonction en stand-alone donc tamper de payload et notre payload on va dire que ça va être va être print de tamper de tamper de payload payload égale coucou espace machin on va faire un truc plutôt select étoile from les gentils les gentils viewers genre yo yo les fameux je vois qui parle dans le chat est-ce que code whisperer permet également d'expliquer le code ? non bref c'est éclaté ça fait vraiment pas grand chose i wish hein mais non i wish mais non i wish mais non il faut qu'on a ça alors on va et bon voyo c'est fini quoi ? voyo c'est un fervent utilisateur de tout ce qui est copilote et tu le vois donc non ça ne m'étonne pas et c'est une bonne chose je pense chacun son avis mais bon après comme ça il faut l'utiliser avec parcimonie dans les bons cas faut pas le sortir pour tout et rien alors on a fait ça ensuite on va tenter un petit piton sur tamper slash space to comment et xrange n'est pas défini fair enough ça arrive c'est pas grave on va le récupérer non non mais c'est parce que je l'avais commenté moi sauf qu'on a pas le module en fait vu que je le lance pas en tant que vrai tamper sqlmap machin euh... est-ce que si je fais un range ça fonctionne ? ouais je pensais à le faire je le believe alors alors pas du tout pourquoi ça les a remplacés par des tirets ? par quelle magie ? parce que là on a fait tamper tamper de payload et non j'ai rien dit ça a marché tous les espaces ont été remplacés par des colonnes et là où ça devient intéressant c'est que on voit qu'il y a quand même de la logique qui a été rajoutée pour si on a des double quotes simple quotes backtick et autres euh... donc on va complexifier notre payload elle va devenir euh... donc un truc comme ça or je vais faire un truc qui a vraiment aucun sens hein mais moi on voulait pas euh... un égal et là on va mettre un égal backslash euh... bébé et avant le backslash euh... et on va mettre bien sûr des espaces par là et par là pour voir comment il s'en sort alors il a pas mis de tamper dans les espaces quand on est dans des double quotes est-ce que... bah c'est normal les espaces ont été remplacés enfin dans le code les espaces devaient être remplacés par euh... des commentaires sauf qu'un commentaire ça marche dans de la syntaxe et ça ne marche pas dans de la valeur brute qu'on veut chercher ok donc en vrai voilà euh... bon en vrai c'est un copier-coller de code un humain peut faire le... littéralement le même copier de code il y a deux valeurs à changer n'empêche que il y a un petit gain de temps je pense que l'outil en est encore dans sa version euh... dans sa genèse enfin dans sa genèse mais c'est encore un peu plus clair ouais c'est ça euh... de ce qu'on voit là ça va franchement ça fait gagner une histoire de fou mais mais par contre si on fait all AWS et que là-dedans on se met à dire euh... code whisperer euh... run security scan qu'est-ce qu'il va nous dire ? je vous demande ah t'as PCI encore ? euh... j'avais fait sur 2-3 fichiers et c'était c'était hawkish hawkish tout dépend le fichier ou vraiment euh... moyen ? euh... tout dépend plutôt des techno que t'as en fond ouais j'ai fait j'ai... je l'rm le... je sais pas trash restore ouais ouais je l'rm pourquoi ? je... parce que je... passe très vite à autre chose dans la vie ok donc on la récupérer bon alors déjà clairement le security scan euh... je pense qu'elle est en train de le retour sur tout sqlmap donc on va se calmer euh... ouais non stop scan ah il prend sur tout ton... bah je sais pas là j'ai l'impression j'ai juste l'impression c'est un copier un copie-colle et réessaye ? on va surtout ouvrir juste ça je mets un petit freeze des familles c'était involontaire et cette chose là est censée être là euh... euh... bah tant qu'on a ça on va recommencer à dire hop hop aws euh... code whisperer run security scan et avec un peu de chance ce sera plus rapide ah non regarde les dépendances aussi ouais et oui j'ai fait un npm install ça c'est pas un souci mais... en vrai c'est pas... c'est pas mal hein si ça décide de faire un scan euh... plus poussé que juste euh... ce que tu lui montres euh... euh... no problème ok ok à supposer qu'on le dise send de res dot params ouais est-ce qu'il dit la même chose ? est-ce que c'est pas censé xss ça ? ou un return ? euh... aws c'est qu'il dit scan again faut voir sinon on va essayer de code sur euh... euh... un fichier plutôt que toutes les dépendances ouais on va directement faire ça code main.js parce que là ça ouvre que le fichier et pas tout le répertoire qui est avec et code opt lalulife web crawler crawler alors hop 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 once again I ask for your security report il fait... il fait pas un... comment s'appelait ? il génère pas un rapport en fait comment ? il génère pas un rapport hum... pas comme ça le slash il te met juste des petites lignes pour te dire ça c'est ok ça c'est pas de bon c'est trop mage en vrai peut-être pour la suite en vrai peut-être pour la suite en vrai peut-être pour la suite no problème ok dernière chance return machin j'ai limite envie de le run en fait node main ça on a dit sur le slash 3000 slash elo je crois ouais euh... non même plus de elo juste le 3000 en slash il est censé return ça et il return not much ok sur un mets celui qu'on avait euh... non celui-là relance curly de ça ok foo égal bar hum... bah non je suis con request point params ok alors faut qu'on le relance ok a priori j'aurais pas de paramètres voilà ce qui est un peu faux get fou un truc comme ça ok bah après faut savoir que je fais pas beaucoup de js moi je suis pas le... euh... tenter autre chose json point point stringify de this thing one more retry sinon on va s'arrêter là pour celui-là alors pour moi toute la requête j'aimerais c'est là ça va se mettre à leaké mon nom t'sais euh... et forcément on peut pas json dump parce qu'il y a des circulaires dépendances dans l'objet et bah c'est chouette 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 euh... alors deuxième chance euh... create a simple end point with an xss inside euh... it's for des mots purpose très important les smiley et du coup va être ça qu'il répondait euh... non il explique bien faire vent utilisateur abuse pas jusque là fin de souscription student héhé ouais en vrai euh... ouais ça se fait par contre j'ai pas de combien il coûte euh... je bet hop ça se regarde i need the code i have and i have the agreement euh... it's for local démonstration only euh... j'ai le prix franchement ça va ouais vas-y c'est 10 euros par mois ou 100 euros par an pour du student ou du pour du perso et de considère que si tu es en perso c'est en organisation c'est 20 dollars par user par mois ça pique plus mais en vrai le gain de productivité les scènes donc il ya un moment là c'est pour les organisations c'est tout ce qu'entreprise organisation c'est à dire que si le mec il peut payer tout seul de son côté faire ses petits trucs perso c'est dix balles non je suis d'accord c'est dix balles par mois c'est pas énorme mais je trouve que c'est rentable je sais pas j'ai jamais utilisé donc je pourrais pas dire vraiment rentabilité et ben en théorie le send il est censé faire j'aurais peut-être juste du faire ici rec rec point params point comment ils s'appellent input it's still no qu'est-ce qu'ils demandent d'installer qu'est-ce qu'ils font what the fuck ah to mitigate non to mitigate rien du tout nous on va faire du code vu là mais il m'a fait trop rire ouais 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 j'avoue je m'attendais pas à ça pour faire des vules franchement c'est fort alors attends installe ce paquet ça va bien se passer ok donc là ok et si on fait juste du truc vraiment trivial il existe vraiment en plus le paquet ouais 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 je pense bien c'est un truc de sanitize a priori on a bien de la xss il y a bien de la location ben attends ce code là si on dit run security scan est-ce qu'il va nous le trouver est-ce qu'il va nous le trouver tout bêtement mais franchement j'y crois pas tant parce qu'on va avoir du hé attends il détecte les cw ok j'ai envie de comprendre alors bon attends les netpoints ça fait l'xss donc j'ose espérer que ça lui donne un peu la puce à l'oreille ok donc xss reste machin can lead to cross side cause whisperer ok et donc le reflect et l'endpoint ouais 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 fair enough change le nom de l'endpoint euh display nicely et du coup on va changer toutes les occurrences de xss par display nicely mais je pense pas que ça change grand chose j'ai envie de savoir mais par exemple peut-être qu'on peut tenter input point rep ah putain c'est pas replace en plus attend 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 sanitize input ça on va le mettre en var du coup et alt c ah non non oui tout ce qui n'est pas attend pour moi ça c'est du white space quoi ? qu'est-ce qui ? quoi ? allo ? eh oui forcément faut qu'on refresh ok ok et c'est raté pour code whisperer donc mitigation zéral ok et si on dit bam bam euh ok no please euh fix this fix this code with no library to euh mitigate the xss et là on va voir que ça fait un taf génial alors que les autres attends 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 en fait depuis tout à l'heure que tu fais du combat dia en fait ouais de ouf très dur pokémon vit tes rêves du coup yo qui redit quand à quand du social ingering dia en paix de test de goût humm tu veux dire reverse ingering de prompt et attaque de prompt ou euh juste utiliser l'IA pour faire euh pour faire du se ou du pour faire du se ou du du fishing ou autre alors ça a l'air décent hein alors on replace le code on beautify euh qu'est-ce que c'est c'est le petit truc bleu là rescan tout validé ah oui rescan eh ouais ça c'est pas mal le rescan tout validé ah il te dit ah j'ai pas sûr il te dit t'as changé le code t'avais une faille dans le doute dans le doute euh refaire un scan on va voir ce que ça dit c'est ça c'est tient c'est legit euh c'est legit ça c'est pas mal ouais 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 mais vraiment ça prend un certain temps quoi euh cross-site scripting ah ouais ah ouais ah ouais moi je crois en chat je peux te maintenant ok euh ok on a restart on back off on refresh la page on submit eh alors est-ce que vraiment il y en a plus on vire les chevrons les singles les doubles les ouais je vois bien quelques contextes dans lesquels il y a encore moyen de xss mais euh là on est dans du html pur et on peut pas déclarer de nouvel élément je serais intéressé parce qu'il y a vraiment que input qui reflect que input donc qu'un seul champ ouais 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 euh 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 on va tenter on va tenter curly de lui sur cet endpoint zut endpoint et d'HD et on a dit qu'il s'appelait comment input égal poète alors on a notre poète fine on a dit qu'on avait du double code simple chevron chevron euh back tic il faut que je l'échappe tout ça c'est escape the right way et si on s'amuse à mettre des choses comme ça ça pète ça pète ça pète mais c'est quand même sanitize dans la stack trace pour moi ça a été patch hein ouais franchement bon bref on va arrêter le débat euh chat gpt wins whisperer ce sera pour euh dans quelques temps et du coup euh j'ai perdu toute chance de faire une OPSP financement AWS c'est perdu et bah dommage et bah ouais ça se tentait ça se tentait ça se tentait ah non tu vas me griller méchant si ça veut dire que je suis avec toi désolé that's life ah bah ok donc on a ça euh ensuite on avait dit second sujet c'est parti 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 c'est parti